Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free League 1 Uber Eats. A Bordeaux, ce qui devait arriver arriva. Les actionnaires quittent le navire, King Street s'en va, laissant le club entre les mains du tribunal de commerce de Bordeaux. Eux ne veulent plus injecter d'argent dans le club. Drôle de timing à trois jours d'un match très important pour le maintien. Enfin drôle, non c'est pas le mot. C'est pas Koh-Lanta, mais ça ressemble plus à une pièce dramatique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a l'impression finalement que tout le monde s'y attendait un peu. Depuis la vente du club en 2018, on a quand même ce mauvais pressentiment que quelque chose va mal tourner. Et depuis plusieurs mois, la lente agonie de notre club historique de Ligue 1 n'a fait que confirmer notre mauvaise impression. Comme Nantes finalement, comme Saint-Etienne dont j'ai déjà parlé cette saison. Des résultats sportifs décevants, des mercatos ratés, une valse des entraîneurs sur le banc, une guerre ouverte avec les supporters, ça ne pouvait que mal finir tout ça. Alors oui, King Street s'en va. Après les Américains et Joseph Dagrosa, ce sont donc les Anglais et leurs fonds d'investissement qui laissent tomber. On ne va pas s'attarder sur leur cas et plutôt parler de l'avenir. Bordeaux doit rapidement retrouver un repreneur. En juillet, il y aura la redoutable étape de la DNCG, le gendarme financier du foot qui épluchera les comptes du club, regardera la dette évidemment. L'année dernière déjà, c'était chaud pour Bordeaux, mais c'était passé. C'est moins sûr cette année. Retrouver un repreneur si le club est en Ligue 2, on le sait, ce sera encore plus difficile. Alors l'avenir et la survie des Girondins passent avant tout par le terrain. Rendez-vous des dimanches à Lorient. Allez, tout de suite, on jette un coup d'œil à toutes les rencontres qui vous attendent ce week-end en Ligue 1. Elle a été un peu éclipsée par la Super League cette semaine, mais la Ligue 1 est de retour, plus que jamais indécise à 5 journées de la fin. La course au titre continue avec un quatuor embarqué dans une lutte infernale avant un week-end peut-être décisif. C'est tout simplement la première fois depuis l'introduction de la victoire à 3 points en Ligue 1 que le top 4 se tient en 3 points à 5 journées de la fin. Mais dans ce sprint final, rien n'est joué et la bataille pour les places européennes, elle aussi fait rage. Ce soir, en ouverture de cette 34e journée, Reims reçoit l'Olympique de Marseille. Deuxième match consécutif des Rémois à Auguste de Lune. Sixième aujourd'hui au classement, l'OM s'accroche à l'Europe et a ce soir l'occasion de mettre la pression sur Lens en intégrant provisoirement le top 5 en cas de succès à Reims. Les hommes de Jorge San Paoli viennent d'enchaîner 4 victoires en 6 matchs et disposent d'un calendrier sans gros opposants d'ici la fin de saison. Pour l'instant, ça ne suffit pas pour chiper la 5e place à Lens. Ce week-end d'attention au match piège, Reims, officiellement sauvé, n'a plus rien à jouer et n'a plus gagné depuis 3 matchs. C'est le début d'une série des 5 derniers matchs de David Guillon sur le banc, Rémois, qui voudra, on l'imagine, bien clore son passage au club. Côté compo, l'OM sera en plus décimée dans le secteur défensif, notamment avec les absences d'Iroki Sakai, de Jordan Amavi et de Douillet Kaleta Tsar. Le jeune Christopher Roca est lui aussi forfait. En revanche, après deux mois d'absence, à cause d'un souci au tendon d'Achille, Valentin Rongier fait son retour dans le groupe marseillais. De son côté, l'entraîneur Rémois à David Guillon devra composer ce soir sans Gislain Conant, Valon Bericha et Mathieu Cafaro, tous les trois blessés. Comme la semaine dernière, face à Metz, David Guillon pourrait titulariser ce soir quelques jeunes, à l'instar du jeune Dion Lopi. Et puis suspendu le week-end dernier contre Metz, Moreto Casama et Woodface font leur retour. Reims-Marseille, coup d'envoi ce soir 21h. Demain, à 13h, Saint-Etienne recevra Brest, la SSE qui a raté le coche et retardé son maintien en s'inclinant la semaine dernière en toute fin de rencontre face au Paris Saint-Germain. Demain, face au Stade Brestois, les Verts peuvent valider leur maintien puisqu'il ne leur faut que trois points. Deux points seulement les séparent de leur adversaire du week-end puisqu'en face, Brest est 15e avec 37 points. Les Brestois ne sont pas encore sauvés, eux non plus. Belle surprise du début de saison, c'est une équipe qui a perdu un peu de son allant en cette fin d'exercice. En ce qui concerne les compos des deux équipes chez les Verts, 6 ou 7 joueurs sont incertains. Touché à la cheville est sorti en cours de match face au Paris Saint-Germain, Mathieu de Bouchy et de ceux-là. Riyad Boutbouz vient juste de reprendre l'entraînement collectif mais il est évidemment trop juste pour ce match. Et puis c'est surtout au poste de gardien que se focalise aujourd'hui toute la tension. Jesse Moulin n'est toujours pas remis de sa blessure au Zischio qui lui a fait manquer les trois dernières rencontres des Verts. Stéphane Bayic, touché à la cheville, a repris l'entraînement collectif cette semaine mais il n'est pas certain qu'il puisse déjà tenir sa place. Et enfin, le jeune Etienne Green est resté au soin en début de semaine après une grosse béquille à la fin du match contre le PSG. Claude Puel devra faire appel à Boubacar Fal, le gardien de 20 ans, arrivé cet hiver du Sénégal. Si Claude Puel le titularise samedi, Fal sera le quatrième gardien Stéphanois aligné en Ligue 1 cette saison du jamais vu en championnat pour l'instant cette saison. De leur côté, les Bretons seront privés de six joueurs. Sébastien Sibois, Christophe Erel, Paul Lann et Romain Filippoto sont blessés tandis que John Lucas et Steve Mounier sont suspendus. En revanche, Olivier Daloglio a rappelé Romain Fèvre et Gaëtan Charbonnier dans son groupe. Saint-Etienne Brest, coup d'envoi demain 13h. Un peu plus tard, à 17h, c'est Metz qui accueillera le Paris Saint-Germain. Après une belle victoire contre Angers en quart de finale de Coupe de France et à trois jours d'un choc face à Manchester City en demi-finale allée de Ligue des Champions, le PSG doit assurer l'essentiel face à Metz, ne surtout pas se faire peur. Deuxième du championnat à un petit point du leader lillois. Ce week-end de championnat pourrait s'annoncer déterminant pour les Parisiens qui en cas de succès à Metz pourraient provisoirement reprendre la tête du championnat. En cette fin de saison, Metz n'a plus rien à jouer, assuré du maintien, mais trop loin des places européennes pour espérer quoi que ce soit de plus. Mais face au Paris Saint-Germain, Frédéric Antonetti l'a dit, il veut faire un coup. Côté compo, en cette fin de semaine, Marquinhos a repris l'entraînement collectif au Candeloge, mais il sera trop juste pour ce match et surtout préservé pour affronter City. Marco Verratti, lui, pourrait être dans le groupe ce week-end, tout comme Abdou Diallo et Keïlor Navas qui font leur retour. Rafinha, lui, est encore incertain. Côté Metz, Ibrahim Anjan, Opa Henget et Kevin Endoram pourraient faire leur retour dans le groupe ce week-end. Warren Schim, Mbem, Emmanuel Kabit et Vincent Pajot, évidemment, sont eux toujours forfaits. Ils manquent encore à l'appel. Metz-PSG, coup d'envoi, samedi 17h. Dimanche, à 13h, c'est Nice qui reçoit Montpellier. Beau duel en perspective à l'Allianz Riviera. Les Montpellierains, invaincus depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues tenteront de poursuivre cette belle série et de rester évidemment dans la course à l'Europe en venant s'imposer à l'Allianz. Face à eux, des aiglons revanchardent après leur défaite du week-end dernier face à la Lanterne Rouge d'Igenèse. Côté compo, le vétéran Vittorino Hilton, exclu en milieu de semaine en Coupe de France, sera absent. TJ Savanier, à lui, est copé cette semaine de trois matchs de suspension mais sa sanction ne prendra effet qu'après la rencontre. Il sera donc dispo face à Nice. Quant à Thiago Mendes et Arnaud Souquet, forfait lors du dernier match, ils ne devraient pas faire leur retour ce week-end. Chez les aiglons, Amin Guiri et Kefren Thuram, tous les deux blessés au mollet, sont les deux absents à déplorer pour Adrian Ursa, hormis évidemment les absents de longue date. Nice-Montpellier, coup d'envoi dimanche 13h. Ensuite, comme d'habitude, dimanche à 15h, c'est un multiplexe qui vous attend avec quatre rencontres et on commence par le match de la peur entre les Girondins de Bordeaux, 16e, et l'Orient, 17e. Au lendemain de l'annonce du retrait de ses actionnaires, Bordeaux doit penser au terrain. En stage dans le Morbihan, depuis hier, les Girondins préparent cette rencontre cruciale pour le maintien. Englués dans une spirale de dix revers, un nul et un seul succès sur les douze derniers matchs de championnat, les Bordelais doivent absolument relever la tête. Surtout que c'est un calendrier difficile qui les attend, puisqu'après l'Orient, ce sera à Rennes, puis un déplacement à Nantes et la réception de Lens au Matmut Atlantique. Mais en attendant, cette fin de saison, l'Orient ne lâche rien dans sa lutte aussi pour le maintien. Les Merlues qui restent sur deux défaites à Lens et à Marseille voudront absolument eux aussi l'emporter. Vous l'aurez compris, c'est une rencontre cruciale pour les deux équipes séparées de quatre points seulement aujourd'hui au classement. Côté compo, Jean-Louis Gassé pourra compter ce week-end sur Samuel Kalou. Après cinq semaines d'absence, le Nigerien est de retour. En revanche, ce sera sans Laurent Kochelny, blessé et forfait jusqu'à la fin de la saison. Ce sera aussi sans le jeune Tom Lacou, titulaire le week-end dernier face à Monaco et exclu. En fin de rencontre, il est suspendu. Jean-Michaël Serri, qui avait été averti d'un carton jaune à Monaco, le troisième en moins de dix matchs, sera bien là ce week-end. En revanche, il manquera le match contre Rennes la semaine prochaine. Face à Bordeaux, dimanche, les Merlues seront encore privés de Jonathan de la place. Touché au mollet, il avait déjà manqué le dernier match à Marseille. À part les autres blessés de longue date, Thomas Fontaine, Thiago Illori et Mathieu Saunier, le reste du groupe de Christophe Pellissier devrait être opérationnel. Lorient Brest, coup d'envoi, dimanche, 15h. À 15h, toujours Serri, qui recevra Dijon. Dijon qui s'est imposé la semaine dernière face à l'OGC Nice. Après une disette de 15 matchs sans victoire, les Dijonais ont renoué avec un succès qui, même s'ils sont quasiment assurés de descendre en fin de saison, psychologiquement quand même doit faire du bien. C'était le troisième succès Dijonais de la saison. Rennes, de son côté sous les ordres de Bruno Genesio, a repris sa marche en avant. Toujours candidat à l'Europe, les Rennes sont aujourd'hui 7e au classement à 6 points de la 5e place lançoise. Côté compo, à Rennes, si Alfred Gomis va retrouver son ancien club, le jeune Sacha Boy, en revanche, prêté cette saison par les Rennes au DFCO, ne pourra pas disputer cette rencontre. Je vous en ai parlé hier en raison d'une clause dans son contrat qui le lui interdit. Sanctionnés il y a deux semaines d'un troisième carton jaune en moins de 10 matchs, Seru Girassi, Damien Da Silva et Naya Fagerd seront suspendus. Les deux derniers laissant à Bruno Genesio un véritable chantier en défense centrale renaise. Si la titularisation de Gerzino Niamsi est très probable, la titularisation d'un jeune à ses côtés n'est pas à exclure. Dans tous les cas, dimanche, l'association en charnière sera inédite. James Lea Siliki et Jonas Martin sont eux toujours aussi forfaits. Côté Dijonais, ce week-end, David Linares pourra peut-être compter sur un revenant au milieu de terrain. Absent depuis le début du mois d'avril, le milieu gabonais Didier Endong était de retour à l'entraînement collectif cette semaine. Il pourrait revenir dans le groupe Dijonais ce week-end. Sinon, Glaudien Gonda, Mamabaldé, Mounir Chouillard sont très incertains eux pour ce match. Rennes-Dijon, coup d'envoi dimanche 15h. Au même moment, à la Meno, Strasbourg accueillera le FC Nantes. On en parle dans un court instant. A 15h, toujours du côté de Bollard, c'est Lens qui recevra le Nîmes Olympique. Le cinquième de Ligue 1 pourrait bien décrocher une qualification pour la prochaine édition de l'Europa League en fin de saison. C'est une saison très surprenante d'ailleurs pour les sang et or qui redécouvrent l'élite cette année. Affaibli par le Covid ces dernières semaines, les lanceurs gardent pourtant le rythme. Mais ça s'annonce difficile quand même ce week-end face à Nîmes, barragiste qui est à 1 point de l'Orient, 17ème. Les crocos auront les crocs, vous l'avez, et voudront l'emporter évidemment dans le Nord. Alors il faut remonter au 7 août 1973, il y a 47 ans, pour retrouver une victoire nîmoise à Bollard en Ligue 1. Pour cette rencontre, André Scoubas sera probablement forfait pour les crocos. Le milieu de terrain sud-américain ne s'est pas entraîné cette semaine. Il est resté au soin pour s'occuper de sa cuisse, qu'il avait contraint déjà de quitter ses partenaires à Brest. Nîmes, cette saison, a déjà joué 10 rencontres sans coubas. Et sans lui, les crocos ne l'ont emporté que deux fois pour deux nuls et six défaites. Clément Depré, Pablo Martinez et Sidissard sont eux toujours forfaits, aussi côté nîmois. L'Anse, de son côté, pourrait avoir retrouvé dimanche au moins une grande partie de ses joueurs positifs au Covid ces deux dernières semaines, dont Seco Fofana, qui a repris l'entraînement collectif cette semaine. Toujours est-il que l'effectif de Francaille sera quand même loin d'être au complet, puisque Gaël Kakuta, buteur la semaine dernière contre Brest, a à son tour été placé à l'isolement suite à un test positif mercredi. Aïs devra aussi se passer de Steven Fortes et de Simon Banza, exclu le week-end dernier et donc suspendu. Clément Miflin, forfait de dernière minute à Brest, ne devrait pas revenir. Zacharia Diallo et Adam Udjani non plus, puisqu'ils sont tous les deux actuellement en phase de reprise. Enfin, il faudra encore patienter avant de miser sur Florian Sotoka, qui se remet d'une blessure au mollet. Les prochaines heures diront aussi si Jonathan Gradit et Facundo Medina auront repris l'entraînement collectif à temps pour être dans de bonnes dispositions pour jouer dimanche. L'Anse-Nîmes, coup d'envoi dimanche 15h. Dimanche toujours, à 17h, Monaco ira à Angers. Des quatre équipes de tête, Monaco est celle qui fait peut-être la plus forte impression ces dernières semaines. Le club a récolté 41 points en Ligue 1 en 2021, soit au moins 7 de plus que toutes les autres équipes sur la même période. Une seule équipe dans l'histoire d'ailleurs a gagné plus de points sur ses 16 premières rencontres d'une année civile dans le championnat. C'était Monaco déjà, en 2017. Alors les joueurs de Niko Kovac restent sur quatre victoires consécutives en ayant marqué au moins à trois reprises à chaque fois. Et puis les monégasques surtout n'ont plus concédé le moindre but depuis cinq matchs. Et oui, Monaco a retrouvé sa solidité défensive qui lui faisait quand même défaut en début de saison pour faire bien fructifier encore davantage sa force de frappe offensive aussi, incarnée évidemment par le duo Wissam-Bagnéder-Kevin-Volande. En deuxième partie de saison, finalement, l'ASM a réussi à se mêler dans une course au titre à laquelle personne ne l'attendait. En face, le Sko, capable du meilleur comme du pire cette saison, lourdement battu 5-0 et éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de France cette semaine. Côté compo, parmi les absents monégasques, on peut noter que Chesk Fabregas est encore en phase de réathlétisation. Les jeunes, Chrislin Matsima, Eliott Matazo, Enzo Mio et Crépin Diata sont touchés par le Covid. Petit à petit, le Sko en revanche retrouve ses forces vives. Après Jimmy Cabot, Vincent Monceau, Lassana Koulibaly, Farid Elmelali et Mathias Pereira-Lage, de retour tous face à Paris cette semaine en Coupe, et bien le staff pourrait aussi retrouver ce week-end Suleyman Doumbia qui se remet d'une béquille reçue à l'entraînement il y a une semaine. En revanche, Enzo Eboss, Rachid Alioui, Sofiane Bouffal et Angelo Fulgini sont encore forfaits. Angers-Monaco, coup d'envoi dimanche 17h05. Enfin, en clôture de cette 34e journée, dimanche soir, choc entre le leader du championnat et le 4e à 3 points, Lyon accueillera Lille au Parc-Oel. Quoi qu'il arrive, à la fin de la saison, personne finalement n'aura passé plus de temps en tête de la Ligue 1 que Lille, mais dans une fin de championnat très serrée et dans sa quête ultime du titre, le leader avec un point d'avance, Lille a laissé quelques points en route la semaine dernière contre Montpellier. Alors les Dogs, ce week-end, jouent gros, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Un scénario catastrophe, dimanche pourrait même faire passer l'équipe de Christophe Galtier de la 1re à la 4e place du classement. L'OL, de son côté, sort d'une élimination frustrante en Coupe de France, battue par l'AS Monaco au terme d'un match très tendu qui s'est soldé par l'exclusion de Diomandé et de Rudi Garcia, espérons que les Lyonnais n'aient pas laissé trop d'énergie en route. Ils ont dimanche une belle opportunité de réduire encore l'écart en tête du championnat. En tout cas, en Ligue 1, ils s'accrochent, les Lyonnais. D'ailleurs, sachez que les maillots des clubs amateurs de la région lyonnaise habilleront dimanche soir les tribunes du groupe Amas Stadium, une jolie initiative de la part du club. Lyon-Monaco, coup d'envoi dimanche soir, 21h. Comme chaque semaine, cette saison, tous les buts, les résumés de vos rencontres et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi direct sur votre appli gratuite Free Ligue 1 Uber Eats. Chaque semaine dans Flash Food, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte, l'affiche des outsiders. Alors ce week-end, je vous propose Strasbourg-Nantes, dimanche à 15h. Pourquoi ? Parce que si cette 34e journée de Ligue 1 est animée par la poursuite du sprint final en tête du championnat, Amas est tout aussi serrée. Cinq équipes se tiennent à 7 points et pour l'instant, personne n'est assuré d'être sauvé. Strasbourg et Nantes en font partie. C'est donc, vous l'aurez compris, un match capital pour le maintien qui se joue dimanche entre les deux équipes qui ont démontré quand même ces dernières semaines un état d'esprit assez combatif, ce qui promet dimanche une rencontre assez serrée. Parce qu'un duel entre Thierry Loray et Antoine Camboiré, M. Longoria, c'est ça le football français. Pareil pour vous, M. Pérez, il est là le football populaire. On l'a défendu toute la semaine, notre football, on l'a défendu toute la semaine, notre Ligue 1. Alors maintenant, il faut regarder les matchs. Quelques infos concernant cette rencontre groupe au complet ce week-end pour Antoine Camboiré. Côté Racing, Mohamed Simakhan, Lamine Kone, Lesbomotiba et Magidouaré sont toujours forfaits. Et Frédéric Gilbert exclut le week-end dernier face à Nîmes et suspendu. Strasbourg-Nantes, coup d'envoi dimanche 15h. Bon, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un week-end plein de suspense qui vous attend en Ligue 1. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flashfoot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble sur Free Ligue 1 Uber Eats, cette 34e journée de championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021